Bonjour à tous. Les vidéos de cette semaine vont parler principalement de convexité et d'extrémat. Mais avant d'aborder le poly et d'avancer sur le poly, le concept vraiment c'est de comprendre un peu mieux pour une fonction quelconque. Par exemple si je fais un graphe comme ceci, de comprendre ce qui se passe localement pour une fonction vis-à-vis de sa dérivée seconde. Si vous regardez un graphe comme celui que j'ai fait au dessus, localement la fonction même si elle est croissante, elle peut avoir soit une tête plus ou moins de bosse, soit une tête plus ou moins de creux, ça peut être l'un ou l'autre. Et une fonction même si elle est décroissante, même en décroissant elle peut avoir une tête plus ou moins de bosse, ou alors en décroissant elle peut avoir une tête plus ou moins de creux. Localement, au voisinage d'un point, par exemple si je décrois avec un creux, ici je décrois avec une bosse, je crois avec une bosse, je crois avec un creux. Donc comment peut-on caractériser ces bosses et ces creux si la fonction est lisse ? Donc on sait déjà quelque chose, c'est que la pente de la fonction est définie par la dérivée. Donc ici, quand la fonction est croissante, dans les deux cas, la dérivée est positive, sauf que dans le premier cas, la dérivée est fortement positive au début et devient presque nulle à la fin. Donc en clair, la dérivée est en train de diminuer. Or, quand une fonction diminue, elle décroît, sa dérivée est négative. Donc là, on a bien une dérivée positive, mais la dérivée de la dérivée est négative. Donc ça, on peut caractériser cette graphe-là avec la dérivée seconde qui est négative. A l'inverse, ici, on avait une dérivée quasi nulle, mais positive, et elle augmente de plus en plus sa dérivée. Puisque la dérivée augmente, c'est que la dérivée de la dérivée est positive. Dans ce cas-ci, on a f seconde qui est positive, globalement. Prenons les cas décroissants. On a une dérivée qui est presque nulle et qui augmente dans les négatifs. Alors attention, un nombre qui augmente dans les négatifs, c'est un nombre qui diminue globalement. Donc si la dérivée diminue, sa dérivée seconde, elle est toujours négative. Et par contre, si on a quelque chose qui décroît, mais avec une pente, un creux, on avait clairement un nombre très négatif qui devient presque nul. Donc ce nombre est en train d'augmenter et la dérivée seconde est positive. Donc on voit qu'avec ces quatre cas assez simples de calcul local, la dérivée seconde négative caractérise un peu le phénomène de Bosch, qu'on soit croissant ou décroissant. Et la dérivée seconde positive caractérise le phénomène de creux. Sachant que bien sûr, une fonction, on peut lui arriver exactement ça. Le point où on est ici, où on change d'une structure de Bosch à une structure de creux, c'est ce qu'on appellera plus tard, on va le définir proprement en point d'infraction, mais en ce point-là, clairement, la dérivée seconde en x0 est négative. Donc voilà, ça c'est le lien avec les fonctions de classe C2 qu'on va faire tout au long du chapitre, vis-à-vis des notions d'extrémum et de concavité, qu'on excite et qu'on va bien mettre en place. Donc attaquons le poly maintenant. Tout simplement, je vais vous faire apparaître à l'écran le poly. On va prendre tout simplement les premières propriétés du poly, celles qui ont déjà été vues et qui ne sont que des révisions. Donc j'efface ceci d'abord et je fais coller. Donc ça, ce sont les premières propriétés que vous avez dans le poly. Donc il y a beaucoup de rappels là-dedans, beaucoup de propriétés qu'on a déjà vues, qu'il faut connaître. Donc là, on va parler tout d'abord d'extrémum vis-à-vis de cette notion de fonction de classe C2, mais avant de parler des fonctions de classe C2, on va déjà rappeler ce qu'on sait déjà. Donc des petites choses qu'on sait déjà et qu'on a revues, par exemple la semaine dernière, c'est qu'une fonction, si elle est continue sur un segment, elle a forcément un minimum et un maximum qu'elle atteint. On l'a vu dans le chapitre sur le théorème des accroces confini. Qu'un point qui annule la dérivée, on appelle ça un point critique. Voilà. Et on peut redonner la définition. Alors là, je vais juste donner la définition de maximum local. On peut bien sûr adapter la définition de minimum local. Si on veut faire un minimum local, je ne l'ai pas mis dans le poly, mais si on veut faire un minimum local, ce qu'il faut changer, c'est qu'on veut que localement f de x0 soit plus petit que f de x. Voilà pour ça. Mais donc on avait ces définitions-là. On avait une propriété qui marchait en si et alors en début d'année, et qu'il faut avoir en tête et bien s'en servir uniquement en si et alors. C'est que si... Alors on va préciser ici, le chapitre de l'Ontario va préciser de travailler sur les intervalles ouverts, ce que je n'ai pas fait ici, mais qui va me permettre de vérifier les choses. Si on a un extrémum local, on a un point de l'intervalle. Je rappelle qu'un intervalle ouvert, c'est ouvert des deux côtés. Donc là, par exemple, x0 appartient à AB. Donc si x0 appartient à AB, il n'est pas au bord, il est au milieu de l'intervalle. Si on a un extrémum local en un point au milieu de l'intervalle, alors on a forcément la dérivée qui est nulle. Alors oui, si vous faites un graphe de tout ce qu'il y a de plus classique, il peut se passer des choses comme ça au bord, mais au milieu. Si vous êtes au milieu de l'intervalle, clairement, pour la dérivée, on a un extrémum local. Ici, on a un maximum local, un minimum local, un maximum local ici, un minimum local ici, un maximum local ici. Il faut clairement que la dérivée s'annule. Donc c'est ce que dit cette propriété. Elle le dit bien. Si alors, si on a un extrémum local, comme on le voit ici, alors sa dérivée s'annule. La réciproque est complètement fausse. Je vous rappelle le graphe de la fonction x³. La fonction x³, son graphe, provenance de 0, ça fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une dérivée nulle ici. Par contre, on n'a ni un minimum local, ni un maximum local. On a juste, ce qu'on rappellera plus tard, un point d'inflexion. Donc, ce n'est pas parce que la dérivée est nulle qu'on a nécessairement un maximum ou un minimum local. De plus, je le rappelle, cette propriété-là parle de point intérieur, vu qu'on est sur à l'intervalle ouvert. Dans un intervalle i totalement quelconque, si vous devez rechercher les extrémums d'une fonction, très souvent, de toute façon, vous allez passer par le tableau de variation de la fonction, vous n'aurez pas de problème. Mais on va rechercher les extrémums locaux d'une fonction parmi les points critiques de f et aussi parmi les bords de l'intervalle i. Tout simplement, dans le graphe qui est là, la fonction tend vers moins l'infini en moins l'infini ou en moins quelque chose. Il y a clairement un minimum global qui est moins l'infini sur cette fonction et il est atteint au bord. Ce n'est pas atteint en un point qui a une dérivée nulle. Donc, ça, ce sont des rappels, des choses que vous devez avoir en tête. On ne s'en sert pas très souvent. Très souvent, c'est l'étude de la fonction et le calcul de la dérivée qui vont tout faire. Mais pourquoi on parle de ça ? C'est plutôt principalement pour la nouvelle propriété qu'on n'avait pas vue, qui est celle-ci que je vais vous afficher, qui est justement liée à la notion de fonction de classe C2. Pour les fonctions de classe C2, voilà, si on précise que la fonction est de classe C2, voilà le résultat qu'on peut écrire en plus. C'est que si on a un point critique, donc on sait qu'on a un extrémum, enfin si on a un point critique, on n'a pas nécessairement encore un extrémum local, mais on peut préciser les choses. Si la dérivée seconde est négative, alors on a un maximum local. Si la dérivée seconde est positive, alors on a un minimum local. Et par contre, si la dérivée seconde est nulle, on ne peut pas conclure. C'est le cas du point d'inflexion dont j'ai parlé avant. Enfin, ce n'est pas forcément que les points d'inflexion, mais dans ces cas-là, on ne peut pas conclure. Mais notamment, ces cas-là cachent ce qu'on appelle les points d'inflexion. On verra la précision exactement des points d'inflexion après. Donc, l'idée c'est quoi ? Qu'est-ce qui peut se passer sur une fonction quand sa dérivée s'annule ? Imaginons que cette fonction, sa dérivée s'annule ici, elle peut arriver comme ça, sa dérivée s'annule, elle repart. Ou si sa dérivée s'annule, elle peut arriver par en dessous. Elle arrive comme ça, elle arrive à plat, elle peut remonter. C'est le cas où on n'a ni un minimum ni un maximum. On aurait potentiellement un point d'inflexion. Et à l'inverse, elle peut aussi arriver en montant, puis s'annule, puis redescend. Donc, c'est à peu près les trois situations qui peuvent se passer. Donc, ce que dit cette propriété, c'est que si on a une dérivée strictement négative, on est dans le cas qui est ici. Si on a une dérivée seconde strictement positive, on est dans le cas qui est ici. Et si on est dans le troisième cas, on est dans l'un des trois cas sans pouvoir conclure. Alors, une explication graphique par rapport à ma seule notion de boss et de creux qu'on a fait tout à l'heure, on peut le faire assez simplement, même si on verra qu'il y a une autre preuve derrière. Mais une explication pour comprendre ça, ça peut être tout simplement de se dire que si je veux tracer une fonction et je veux que sa dérivée seconde soit strictement négative. Donc, on a vu que quand la dérivée seconde était strictement négative, c'est qu'il y a une notion de boss. Je peux ramener des boss ici en croissant-décroissant dans les deux sens, mais si je fais une boss qui décroît puis une boss qui croît, ça fait un point globalement qui est comme ça. Et si j'ai un point qui est comme ça, la dérivée est non nulle. Si la dérivée est non nulle, je ne suis pas dans le cadre d'application de mes points qui sont là-haut. Par contre, à l'inverse, si j'essaye de faire ramener une boss qui est croissante, ça fait ça, elle peut s'annuler et repartir comme une boss décroissante. Et dans ce cas-là, j'ai bien un maximum local. Donc, voilà pourquoi quand j'avais dit que la dérivée seconde négative, ça caractérisait un peu les boss. Voilà pourquoi on a ce résultat-là. Enfin, une des explications. On peut faire bien sûr la même chose pour le cas où la dérivée est strictement positive. Si la dérivée est strictement positive, alors on a vu que ça accélérait les choses, on avait plutôt une notion de creux. Donc, si on accélère les choses au niveau de ce point-là, on peut décroître en accélérant les choses, puis repartir en accélérant les choses, on a bien un minimum. À l'inverse, si on fait dans l'autre sens, si on veut croître en creux et redécroître en creux, la dérivée s'allume pas. Donc, ça ne marche pas. Donc, on est forcément dans ce cas-ci. Ou alors, on n'est pas dans le cas où la dérivée s'allume ici. Voilà pour les deux justifications. Après, ça ne fait pas office de preuve. Si on veut une office de preuve qui vous permette de comprendre non pas par le graphique, mais par le calcul, je ne vais pas faire encore une fois une preuve très détaillée, c'est juste une idée, c'est tout simplement de passer par la formule de Taylor. Alors, ce que nous donne la formule de Taylor, c'est tout simplement que f de x0 plus h, quand on est près de x0, donc h tend vers 0, ce qu'on sait, Taylor-Hugh, par exemple, c'est que ça, ça fait du f de x0 plus h f' de x0 plus h² sur 2 f seconde de x0 plus un petit o de h². Alors, on va aller jusqu'à la dérivée seconde, justement, parce que notre caractérisation dépend de le dérivée seconde. Mais moralement, ici, dans la situation où on est, on dit que la dérivée première est nulle, donc ce terme-là est nul. Donc, si je passe le f de x0 de l'autre côté, ça me fait du f de x0 moins, 2 x0 plus h, pardon, moins f de x0 qui est, je ne même pas mettre égal, on va juste écrire ça pour le moment, qui est équivalent à du h² sur 2 f seconde de x0. Alors là, on est uniquement dans les deux premiers cas, justement, parce que sinon, ça pourrait être nul et on n'aurait pas d'équivalent. On ne peut pas écrire un équivalent à 0, c'est une rare. Donc, imaginons que ce nombre soit non nul. Cette quantité serait équivalente à du h² sur 2 f seconde. Et donc, on peut très bien réfléchir en terme de signe. Donc, au voisinage de x0, la fonction s'appelle f de x0 plus h, et c'est du signe de h² qui est positif fois le signe de f seconde. Donc, si f seconde est strictement positif, tout ce calcul-là est positif. Donc, f de x0 plus h moins f de x0, c'est positif, clairement, ça, on revient à la définition minimum locale. Et ça, ça implique bien que ça, c'est plus petit que ça. Et donc, x0 est un minimum local. A l'inverse, si la dérivée est négative, ce terme-là est négatif. Donc, au voisinage de h égale 0, ce terme-là est négatif. Et donc, forcément, cette quantité-là est plus petite que celle-là. Et en x0, on a un maximum local. Donc, voilà pour ces deux situations-là. On peut aussi le voir avec un graphique, encore une fois. Maintenant, localement, cette courbe, c'est un polynôme de degré 2. Vous savez qu'au voisinage de x0, avec la variable h qui tend vers 0, un polynôme de degré 2, ça se comporte comme ça ou comme ça. On a un graphe qui est comme ça quand le coefficient est positif, d'où, encore une fois, le fait qu'on a un minimum dans le cas positif. Et on a un graphe comme ça quand le coefficient directeur est négatif, d'où le fait qu'on a un maximum. Alors, justement, cette formule à l'ordre 2, elle nous permet aussi de voir ce qui se passe dans le cas où on ne peut pas conclure. Parce que si ce terme-là est nul, notre DL n'a pas été assez loin, on a un petit taux de l'H carré, donc il faut pousser plus loin le DL. Si on veut pousser plus loin le DL, tout simplement, on doit écrire la suite. On va avoir que notre fameuse fonction f de x0 plus h moins f de x0, comment elle va se comporter ? Elle doit se comporter comme du h cube sur 6, 3 factoriel, f dérivé troisième de x0. Plus après, derrière, il y aura un terme h4 sur 4 factoriel, f dérivée quatrième de x0, puis on continuerait. Mais puisqu'on a juste une fonction c2, déjà, on n'a peut-être pas accès à ces termes-là. Troisième chose, même si notre fonction est de classe C infini, on ne sait pas si ça, c'est égal à zéro ou non. Donc si c'est égal à zéro, ce n'est pas ça qui porte l'équivalent, c'est ce terme-là. Si ça, c'est non nul, ça change de signe au voisinage de zéro, donc il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire que la dérivée troisième, son signe, ça peut donner plutôt des points d'inflexion, vu que ça, ça change de signe. Ça se comporte comme une x cube, en gros. Si ça, c'est non nul, ça peut se comporter comme du h4, donc revenir à des graphes plutôt comme ça, va avoir de nouveau des maximums ou des minimums. Mais donc, il faudrait encore pousser plus loin, parce que ça, ça pourrait être nul. Donc il peut vraiment tout arriver. On n'a pas envie de décrire tout ce qui peut se passer dans ce cas-là. Dans ce cas-là, tout ce qu'on peut dire, c'est on ne peut pas conclure. Donc voilà pour la notion d'extrémum vis-à-vis des fonctions de classe C2, on peut aller un tout petit peu plus loin. Si on a un point critique avec une dérivée seconde strictement négative, ou un point critique avec une dérivée seconde strictement positive, alors on a un maximum ou un minimum local. Alors cette propriété de cours, je ne vais pas vous mentir, elle n'est pas d'une utilité géniale, parce que principalement, et ce qu'on fait depuis le début de l'année, si on veut connaître la notion d'extrémum de minimum local ou de maximum local, ce qu'on fait très 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 souvent, c'est plutôt de revenir au tableau de variation de la fonction, tout simplement. Et avec le tableau de variation de la fonction, vous avez clairement l'information des minimums locaux et des maximums locaux. Donc pas besoin de passer par ce genre de propriété quand on a un tableau de variation propre. Mais bon, elles sont au programme, donc on les a vues. Voilà pour cette notion d'extrémum maximum, il ne nous reste plus qu'à voir la notion de convexité. Et concrète.